Salut, c'est Rito, tu viens de me connaître ? Abonne-toi et active la cloche de notification, sois béni. J'espère qu'ils vont accepter ce que je demande, ce que je suggère dans cette vidéo-là. Mais avant, j'aimerais bien chanter une chanson pour vous égayer un peu, une chanson qui va vous reconforter, une chanson qui va vous plaire, j'en suis sûr. C'est une chanson qui est dédiée à toutes ces personnes qui traversent des difficultés, à ces personnes-là qui sont allées à l'aventure se chercher et qui ont beaucoup, beaucoup de bobos. C'est une chanson de reconfort et cette chanson-là vient du chante qui crie Césaral. Le titre de cette chanson-là, c'est « Éveille le champion qui veille en toi ». Donc permettez-moi d'abord de porter les mains lunettes parce que deux jours-là, mes yeux me font trop en sombrelée. Voilà, ça me fait trop d'une manière. Donc permettez-moi d'abord avant de commencer. Ok, c'est parti. Éveille le champion qui dort en moi, Saint-Esprit, Esprit de Dieu. Éveille le champion qui dort en moi, Saint-Esprit, Esprit de Dieu. Éveille le champion qui dort en moi, Saint-Esprit, Paraclée. Saint-Esprit, Paraclée. Éveille le champion qui dort en moi. « Dans la vie d'énorme, il peut y avoir des hauts et des bas. » « Mais comme ton sauveur sur ce chemin de la croix, relève-toi lorsque tu tombes. » « Quand Dieu est la source de tes ressources, il te fera avoir sa gloire. » « Il te fera briller de mille feuilles. » « Il est le Dieu d'Israël. » « Il est le champion qui dort en moi, Saint-Esprit, Esprit de Dieu. » Voilà, famille, c'était juste pour vous enjaillir un peu. Maintenant, la vidéo peut commencer. Voilà, qu'est-ce que j'ai à dire à Baby Philippe ? Qu'est-ce que j'ai à dire à Serge Benoît ? « Je commence par qui ? Je commence par Baby Philippe. » « Baby Philippe, grand arrangé du moment. » « Grand arrangé de sa génération. » « Mille arrangé du moment, c'est mon avis. » « Et puis beaucoup même le reconnaissent. » « Franchement, je te sais très intègre. » « Je te sais très pragmatique. » « Je te sais très fier. » « Mais je suis dit une chose, c'est que tu n'es pas mauvais. » « Tu n'es pas méchant. » « Comme tu dis souvent dans tes vidéos, laisser les gens parler. » « Voilà. » « Moi, à regarder simplement ta mine, je sais que tu n'es pas quelqu'un de mauvais. » « Voilà. » « Il y a, il y a dans la soirée, je faisais une vidéo où je m'adressais à Debordeaux et Didier Rafat. » « Une vidéo dans les langues de réconciliation vraies. » « Une vidéo pour dire à Didier Rafat et Debordeaux de changer les manières de faire. » « Apparemment, mon artiste a eu une réaction peut-être avant cette vidéo que j'avais faite. » « Le soir, je vais m'adresser à lui pour lui remonter les bretelles. » « Cependant, je m'adresse à toi parce que tu es l'arrangeur là qui peut vraiment, vraiment errer aussi l'image du coupé d'écalé. » « C'est-à-dire, si vous faites une union parfaite, parce que tu es très bon chanteur aussi. » « Une union parfaite avec les autres arrangeurs. » « En tout cas, tout le monde, je pense que ça peut faire beaucoup de choses. » « Donc moi, je vais dans cette vidéo-là pour te dire de mettre un peu ta fierté de côté. » « De prendre sur toi toutes ces histoires-là. » « Parce qu'effectivement, moi aussi j'étais à ta place, il me serait vraiment difficile de pardonner. » « Mais lorsqu'on est enfant de Dieu, parce que moi, ce qui me plaît, si je me permets de vous donner certains conseils et de vous dire certaines vérités, c'est parce que dans tous vos posts, dans tous vos discours, dans toutes vos interviews, vous mettez Dieu dans tout ce que vous faites. » « Et Dieu, ce qu'il nous demande, c'est de se pardonner. » « Parce que lui-même, il est miséricorde. » « Tu comprends un peu, Philippe ? » « Moi, je viens dans cette vidéo-là pour te dire, laisse tomber. » « Je sais que ce qu'Arapat t'a fait, ça ne t'a pas plu. » « Et tu ne l'as pas digéré jusqu'à présent. » « C'est ton droit. » « Mais quand tu es un enfant de Dieu, tu peux te fâcher pendant un moment. » « Mais arrivé à un certain moment, il faut, comme on dit, arrêter. » « Il faut laisser tout tomber. » « Et laisser Dieu faire le reste. » « Tu n'es pas quelqu'un de méchant. » « Mais à cause de ce petit problème-là, d'autres te traitent de gonflé, d'orgueilleux. » « De rancunier. » « Tu vois un peu ? » « Des qualificatifs qui ne vont pas avec la personne que tu es vraiment. » « Moi, je viens. » « Je ne suis rien. » « Je ne suis bien pas connu dans ce milieu. » « On ne me connaît nul dedans, ni dev. » « Je suis le mec qui essaie de faire des vidéos pour concilier les acteurs du coupé décalé » « Et aussi de la musique ivoirienne. » « Bébé Philippe, moi, je sais que tu as raison. » « Voilà. » « Parce que j'ai regardé toutes les fois où, soi-disant, à la fatte, tu as demandé pardon. » « Il lui faisait mal. » « Il lui faisait très très mal. » « Voilà. » « C'est ce que j'ai dit hier. » « Ce n'est pas une fois de demander pardon en voulant narguer ses collègues ou messieurs à qui on s'adresse. » « J'ai condamné ça hier. » « Mais toi aussi, je te demande de mettre ta fierté de côté. » « De laisser tout tomber. » « C'est vrai que ce milieu est plein d'hypocrisie. » « Il est plein d'hypocrites même. » « Mais quand tu as Dieu avec toi, tu ne peux que, comme on dit, continuer de baisser. » « Continuer d'évoluer. » « Non, baby. » « Je te demande pardon. » « J'ai vraiment besoin de voir une collaboration. » « Même pas avec Arafat et Debado, Bébé Philippe. » « Non, une collaboration. » « Bébé Philippe Arafat. » « Voir ce que ça va donner, en fait. » « Il faut mettre les intérêts publics au-delà de tes intérêts personnels. » « C'est-à-dire, il faut penser à tes fans. » « Faut penser aux fans de Debado. » « Faut penser aux fans de Didi Arafat. » « Même s'il y en a qui sont beaucoup impolis dedans, il ne faut pas regarder ça. » « Ils vont changer. » « On est seuls, les imbéciles ne changent pas. » « Ne regardent pas les injures. » « Vous voyez, c'est eux qui encouragent les artistes. » « Comme quoi les artistes a demandé pardon, il ne va pas venir faire les lèche-bottes auprès de toi. » « On ne lui demande pas de faire les lèche-bottes. » « On lui demande de demander un pardon sincère, de se déplacer pour aller chez Bébé Philippe. » « Pour parler quatre sous-tables. » « Pour se vider et de laisser tout tomber. » « C'est ce qu'on veut. » « Donc, Bébé Philippe, je suis un frère. » « Je suis à Bidji comme toi. » « L'ail. » « M'ou gaufou, l'ail. » « Il n'est pas dans la bédjouine pour que tu comprennes. » « M'ou gaufou, l'ail. » « Ok. » « Je pense que je ne vais pas trop dire chez Bébé Philippe. » « Maintenant, Serge Bénaud. » « Voilà. » « Serge Bénaud, Serge Bénaud, Serge Bénaud. » « Franchement, je répète encore avant de continuer dans mes propos que je n'ai aucun problème avec Serge Bénaud. » « Je n'ai aucun problème avec toi, je paie. » « Je suis parti à tous tes conseils à Bidji ici. » « Oui. » « Et Riton est déjà parti à tous les conseils de Serge Bénaud. » « Mais en fait, ce que tes fans ne comprennent pas, et peut-être que toi-même tu ne comprends pas, » « C'est que j'aime un artiste dans votre milieu. » « Je suis fan de vous tous, parce que je suis fan du coupé légalé. » « Mais mon préféré parmi vous, c'est Debordo Likufa. » « J'aime son talent. » « J'aime sa façon de chanter. » « J'aime ses œuvres musicales. » « Donc, les gens ont tendance à croire que je prends partie. » « Non. » « Je ne décline pas ma paternité à Debordo Likufa. » « Je ne décline pas mon fanatisme à Debordo Likufa. » « Parce que le gars, il déconne, je viens de dire. » « Parce qu'il y a des gens qui viennent me connaître. » « Vous voyez, dans mes dix dernières vidéos, ils me jugent. » « Ton artiste fait des bêtises, ils ne parlent pas. » « Non. » « J'ai trop parlé. » « J'ai trop parlé. » « Je me dis que ce n'est pas un enfant. » « Non, si il doit changer, il va changer de lui-même. » « Mais tant que j'ai le courage et le souffle et la force de lui parler, je vais continuer à lui parler. » « Comme lui, il n'a pas changé, moi, il ne peut pas changer. » « C'est pourquoi je fais cette vidéo-là, Serge Beno. » « Serge Beno, ton professionnalisme, il saute aux yeux. » « Effectivement, ta carrière est au beau fixe. » « Tu as été beaucoup attaqué, tu as été beaucoup frustré, je sais. » « Mais tu n'as pas des responsabilités dedans aussi. » « Oui. » « Parce que toi, pas que moi, je ne kiffe pas, mais il y a des gens qui n'apprécient pas. » « Tu as un super moqueur. » « C'est-à-dire que quand tu t'élèves et tu décides d'attacher un artiste, » « Franchement, l'artiste n'est pas fort d'esprit, il peut pleurer. » « Regarde le problème qui a suivi, nous, des Bordeaux, a commencé à insuter n'importe comment ta famille. » « Simplement parce que tu as publié une voiture, une de ses anciennes voitures. » « Si cette voiture-là est dédouanée, il n'y a qu'à devenir poudre. » « Pam ! » « Tu sais pourquoi tu as dédouané une collègue ? » « C'est parce que tu as dit que toi et lui, vous n'êtes pas des amis. » « Ce n'est pas gentil d'avoir sorti cette expression-là parce que lui, il s'est considéré comme ton ami. » « Et toi, tu viens de dire publiquement ici que vous n'êtes pas amis. » « Comme quoi, toi, tu es trop arrivé, tu es trop la star maintenant, comme il a fait l'accident, tu as venu lui donner un coup de main. » « C'est gentil, il ne t'a pas. » « Mais il fallait lui dire autrement. » « Donc, des bordeaux a gardé sa rencontre. » « Donc, il s'est dit que j'espère que ce gars-là, il aura pu affaire à moi. » « Donc, quand tu as fait l'erreur, il a tapé dedans. » « Et moi-même, des fans qui pensent que je ne suis pas bien, je suis un suceur là. » « J'ai chié pour des bordeaux publiquement ici. » « Mauvais même. » « La vidéo a fait près de 3000 vies en une heure. » « Tant que les gens ne le croyaient pas. » « Tu comprends plus ça, Jbeno ? » « Moi, je vais te demander de mettre de l'eau dans ton vin. » « Si tu peux, ce que j'ai dit, il n'y a pas été bordeaux hier, il faut faire ça. » « Mais ta fierté de côté, le coupé décalé est trop perdu actuellement. » « Le coupé décalé, je vais demander s'il commence à être. » « Il existe toujours parce qu'il est trop fragilisé actuellement. » « Oh, c'est vous, les grosses têtes là, qui devra arranger ça. » « C'est vous, les grosses têtes qui devraient unir ce mouvement là. » « Beno, mets ta fierté de côté. » « Laisse tomber. » « On a insulté ta maman, on est d'accord. » « On a insulté ta repaphe, on est d'accord. » « Ta maman, tu t'as dit pédé, matin, midi, soir, on est d'accord. » « Mais moi, je t'ai jamais traité de pédé. » « Je t'ai jamais insulté. » « C'est parce que je viens te dire certaines vérités, c'est d'insulter. » « Là, je suis d'osélie, je m'en excuse. » « Mais jamais je vais t'insulter parce que mon éducation ne me permet pas. » « Je veux simplement que vous vous entendiez. » « On est fatigué de ces clashs-là. » « Tant même si tu es fatigué de ça. » « La concurrence, d'accord, mais les clashs, on en a marre. » « Et une autre chose. » « Une autre chose. » « J'ai des fans aussi qui ne sont pas bien. » « Qui passent tout leur temps à insulter, insulter, insulter des Bordeaux et Arafat. » « Sur tous les postes des chaînes. » « J'ai su tous les postes des chaînes YouTube, sur toutes les pages Facebook. » « Quand ils entendent des Bordeaux et Arafat, ils pensent à Serge Véron. » « Donc ils insultent, 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 insultent. » « Moi, j'ai été demandé pardon. » « Pardon. » « Je m'excuse pour toutes les fois où j'ai dit des choses qui ne nous ont pas plu. » « Mais il faut que ça change. » « Il faut qu'on laisse tomber. » « Il faut enterrer à l'âge des gains. » « Réconciliez-vous maintenant. » « Je te demande pardon, Beno. » « Pardon. » « Réconciliez-vous. » « Trouvez une solution. » « Trouvez une solution, s'il vous plaît. » « C'est mon message du jour. » « J'espère qu'il vous a plu. » « Partagez-le. » « Que Dieu vous bénisse. » « Parlez-en-ce en me. » « Rendez-vous à 18h. » « Deux petits mois de Bordeaux, Likofa. »